Mélodie du bonnet Oh oh Sous les ventillateurs Oh oh Gira o meu calor Oh oh Et tambien meu baillot Tanto quito Allô 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 Mélodie du bonnet Uh 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 Retournez allô Olá cheguei tudo bom Bem vindo ao Titichou Brasil Meu nome é Thierry Luc Eu moro em Fortaleza Agora por mais de 3 anos Eu me apaixonei por esse lugar maravilhoso Mas antes de falar de Fortaleza Vamos falar um pouquinho Sobre a minha história Minha cidade se chama Saint Malou Uma cidade bem pequena na França De 65 mil habitantes Todas as minhas viagens que eu fiz Ao redor do mundo Esses países Essas cidades Uma que me chamou muito a atenção É Fortaleza Fortaleza quando eu cheguei aqui Os braços se abriram pra mim Me chamando ficar Eu falei olha Eu acho que vou ficar sim Eu tinha toda a experiência Pra fazer um empreendedorismo Abrir uma empresa Trabalhei na hotelaria Em hospedagem Eu decidi Eu vou trabalhar de novo Em hotelaria Minha paixão Com toda a experiência que eu tenho De hotelaria e turismo Três anos aqui em Fortaleza Eu decidi Fazer esse programa de TV O Titichou Brasil Porque depois de um período que nós passamos Eu queria viajar as pessoas de novo Curtir Ver coisas novas E o Ceará tem muito pra oferecer Até o cearense Não conhecer tudo aqui no Ceará O programa Titichou Vai apresentar coisas incríveis pra vocês Que seja sertão Serra Praia Vamos passar em todos os lugares Vamos ter entrevistas Com bate papo muito bacana Com pessoas de grande número Do Três Turístico Você terá a oportunidade De receber dicas Informações De pessoas Com grande experiência Nesse turismo Agora que você sabe tudo Quase sobre mim E do programa Que vamos ter todas as terças-feiras 21 horas Na ComBrasil Vamos passar um pouquinho Estamos agora no parque Ecológico Cocó Um parque urbano maior do Brasil Com mais de 2 km de tria Animais Plantas Lagoas Eu convido você Vem comigo Dar uma voltinha Nesse lugar Muito lindo Vem a ver que não Tchau 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 Fortaleza Fortaleza Capitão do Ceará Capitão do Ceará Com quase 2 milhões 700 mil habitantes É a quinta cidade mais Púlpura do Brasil Aqui tem pontos turísticos Nessa orla de Fortaleza Muito bacana Aqui o ponto central de Fortaleza Habitantes como turistas Curtam muito esse lugar Você tem um ponto turístico Como a ferine artesanal Que abre no final de tarde Onde você pode ver diversos produtos Você tem o mercado dos peixes Onde você pode comer um camarão delicioso Um peixe frito Que você vai lembrar da vida toda Tem estrutura de barraca Para tomar uma água de coco Você pode fazer esporte Aqui também Você pode andar de bicicleta Você pode fazer caminhada Você pode vir correr Correr E são muitas diversas coisas Que você pode fazer E curtir Nessa belamar Música 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 Vimos agora no mercado dos peixes Eu não resisti a fazer mais uma paradinha com você Como você pode ver atrás Uma estrutura muito bonita Aqui você pode vir comprar seu peixe fresquinho Seu camarão fresquinho E você pode mandar fritar, assar Com acompanhamento É uma experiência única em Fortaleza A mais Se você vem no final da tarde Você pode curtir Um Porto do Sol Um dos mais lindos da cidade Música 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est du photographe Steve McCoy, qui est la première photographie que a été adquirida par l'Aceivo. Elle a une histoire, c'est pour elle que nous avons commencé tout ce que nous voyons aujourd'hui, que est le Musée de la Photographie. Ce seconde andar, il a des photos de personnes très connues, que je me souviens beaucoup. Chaque photo, vous vous souvenez de la histoire ? Au seconde andar, nous avons la exposition Retratos, du photographe Bob Wolfson. Bob Wolfson, il est un photographe bien connaissé, dans la mode, et il a fait au long de la vie d'elle, que c'est photographier ces personnalités. Donc, nous avons des photos de famosos, de ex-presidentes, des-presidentes. Donc, je pense que il a créé une relation avec ces personnes très intéressantes, que c'est capturer un moment que nous ne connaissons. Normalement, nous connaissons un fameux très distant, donc je pense que le fait qu'il s'approche de ces personnes et capturer ces moments, je pense que peut-être que nous pouvons avoir une autre réflexion pour chaque personnage, exactement. C'est vrai. Je me dis, tu fais partie du Éducatif ici, tu parlais de l'Aceivo, tu parlais de l'Aceivo, tu parlais de l'Aceivo, qui, en fait, est notre plus forte, que est le nucléopulsant, que nous appelons. Et donc, nous sommes toujours promuvent des activités pour les familles. Et, normalement, nous avons beaucoup de projets, nous travaillons dans des scoles et des Ongs, mais nous essayons aussi de traiter ce public pour ici, pour connaître et pour se habituer à faire cette visite au musee, pour les gens à ces espaces et nous travaillons beaucoup pour que les expériences de ces personnes dans ces espaces soient agradables, surtout quand nous travaillons avec des enfants. Parce que, normalement, les enfants vont avoir l'expérience de l'un museu pour le reste de la vie. C'est sûr. Donc, je pense que le habit de vous visiter un museu, il commence à la infance. Si cette expérience est bonne, évidemment, il va créer ce habit. Je pense que c'est comme nous travaillons pour traiter ces personnes pour les espaces culturels. Nous travaillons depuis la infance. Et nous avons plusieurs autres projets. Nous travaillons beaucoup avec la photographie accessible. Nous avons un projet avec une équipe de jeunes, nous avons déjà formé deux équipes de jeunes photographes. C'est cool. Nous avons construé, ensemble, avec cette équipe, cette possibilité. Nous travaillons avec d'autres groupes, avec la question de l'accessibilité. Nous travaillons avec des artistes, des síndromes de Down. Et tout le monde qui s'intéresse à connaître, dans le cadre de la photographie, cette partie artistique, nous avons un conseil, nous avons adapté les offices. Donc, nous faisons que la photographie soit une chose pour tous, que ne soit pas limitée. C'est sûr. C'est très intéressant. J'espère que toutes ces personnes puissent venir et curtir ces moments avec vous. Oui, c'est sûr. J'aimerais que vous laissez les réseaux sociaux, votre Instagram, votre contact ? Et pour ceux qui veulent connaître plus sur notre travail, vous pouvez suivre l'Instagram, www.museodafotographiafortaleza.fr Dans toutes les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, nous sommes là aussi. Et il y a aussi, www.museodafotographiafortaleza.com.br J'aime bien. 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 Où? A louинов las. J'aime bien. ELO. Sous-titles va être passwordmaire. Retournez à l'AUUX. Sous-titrage ST' 501